Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux 10 meilleures cartes du personnage de Bakura. Ah, Bakura, qu'est-ce que j'adore ce personnage, les amis. C'est le premier vrai antagoniste qu'on a eu dans le manga Yu-Gi-Oh, donc c'est le tout premier et c'est aussi le dernier, tout simplement. Ça veut dire que le mec, tout au long de l'œuvre, il n'a pas lâché l'affaire et il a fait ses manigances en sous-marin dans l'ombre. Et il n'a qu'un seul objectif, Bakura, c'est récupérer les objets millénaires pour se venger du pharaon, pour ce que son père a fait subir à son village. Car oui, les amis, le père de Athème a fait sacrifier le village de Kul Elna pour la création des objets millénaires. Et lors de ce génocide, Bakura a été le seul survivant. Car oui, la création des objets du millénium a nécessité énormément de sacrifices. Des milliers d'années plus tard, Bakura prendra le contrôle d'un jeune homme du nom de Bakura lui aussi et ils se ressemblent beaucoup tous les deux d'ailleurs. Et ainsi, le combat entre Athème et Bakura va se perpétuer des milliers d'années plus tard. Bref, les amis, si vous voulez en savoir plus sur le personnage de Bakura, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle L'Histoire de Bakura. On va retracer toute son histoire tout au long de l'œuvre. N'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur L'Histoire de Bakura. C'était une vidéo qui m'avait pris pas mal de temps et une vidéo surtout où j'ai mis beaucoup de cœur. Elle est disponible sur ma chaîne. Donc foncez, faites-vous plaisir ! Bref, Bakura, en plus d'être un antagoniste extraordinaire, un personnage de fou, c'est aussi un dueliste de génie. Avec un deck très obscur qui donne des frissons, qui fait flipper. Mais qu'est-ce qu'il est stylé son deck, mine de rien, puisqu'il a une mécanique de jeu très particulière. Lui qui a une stratégie lui permettant de gagner le duel s'il arrive à poser toutes les cartes magie, messages spirituels sur son terrain. Bref, quelles sont donc les 10 meilleures cartes du personnage de Bakura ? Eh ben, on va découvrir ça tout de suite. Mais juste avant, les amis, je me permets de vous rappeler que j'ai sorti une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Pegasus TCG, qui est exclusivement consacrée au jeu de cartes Yu-Gi-Oh ! Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là, les amis. Le lien est en description. Si, comme moi, vous êtes fan du jeu de cartes Yu-Gi-Oh ! Donc sur cette chaîne secondaire, vous pourrez retrouver des deck profiles, des vidéos combo, des vidéos d'ouverture. Bref, plein de vidéos aussi sur l'actualité du TCG Yu-Gi-Oh ! Et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, le lien est en description. Faites-vous plaisir, les amis ! Bref, revenons aux meilleures cartes de Bakura, les amis, avec déjà à la 10ème place la carte magie échange qu'on pourrait du coup placer dans ce classement. La carte magie échange est donc une carte que Bakura a notamment jouée lors de son duel contre Marek Ishtar sur le dirigeable, contre Yami Marek plutôt, parce que Bakura était aidé de l'esprit du bon Marek. Il a affronté le mauvais Marek sur le dirigeable. Et grâce à cette carte magie échange, les amis, il a pu contrer les plans de Marek tout simplement en prenant une carte dans sa main. Et pas n'importe quelle carte, les amis. Parce que oui, la carte magie échange, les amis, permet à chaque joueur de révéler sa main et d'ajouter une carte de la main de son adversaire à sa main. A la 9ème place, les amis, un des monstres les plus emblématiques, quand même, de Yu-Gi-Oh! On va pas se mentir. Et surtout, un des monstres qui fait le plus flipper, les amis. Il fait peur, ce monstre. C'est qui ? C'est Morphojar, tout simplement. Regardez-moi la gueule de Morphojar. Mais il fait flipper sa race. Surtout dans l'animé, quand il l'invoque, là. Il fait un bruit bizarre, en plus. Oh non, c'est flippant, les amis. Bref, le Morphojar, c'est quoi ? C'est un monstre à effet flip qui permet, en fait, de faire en sorte que les deux joueurs vont défausser toutes leurs mains au cimetière et vont derrière piocher 5 cartes. Un moyen, donc, de se refaire si on a une main dégueulasse ou mieux encore, d'activer des effets de cimetière en défaussant des cartes depuis sa main. C'est une dinguerie, surtout dans le deck de Bakura. Et en plus de ça, cette carte est fait, encore une fois, très flipper. Oui. A la 8ème place, les amis, la carte piège Esprit Zoma. Carte piège de folie pour Mister Bakura desu. Puisqu'elle permet, du coup, d'invoquer spécialement cette carte qui est certes une carte piège au début, comme un monstre, en fait, sur notre terrain, en position de défense. Du coup, ce sera un monstre à effet zombie ténèbre de niveau 4 avec 1800 d'attaque et 500 de défense. Et cette carte est toujours traitée comme une carte piège. Et si cette carte est invoquée de cette façon, elle est détruite au combat, on va infliger des dommages à notre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre qu'il a détruite. Benef ! A la 7ème place, une des cartes aussi les plus emblématiques de Bakura, je trouve, qui, encore aujourd'hui, mine de rien, peut être assez forte, c'est le dessert seul, les amis. Ça veut dire que c'est vraiment une carte piège incroyable puisque si tu la joues déjà en plusieurs exemplaires, bah franchement, t'es pas si mal que ça, surtout que dans l'animé, ils ont que 4000 points de vie. En gros, le dessert seul, il fait quoi ? Bah tu vas infliger 500 points de dommage au point de vie de ton adversaire pour chacun de ses monstres sur le terrain. Ça peut vite monter, mine de rien. A la 6ème place, les amis, il y a la carte Jogen le Spirit, les amis. Alors lui, il aurait pu être beaucoup plus haut dans le classement, on va pas se mentir, mais bon, faut faire des choix, etc, etc. Quand même, j'ai préféré opter pour les cartes un petit peu plus emblématiques de Bakura dans le haut du classement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais Jogen le Spirit, c'est certes un monstre à effet avec 200 d'attaque et 1300 de défense. Ça pue sa race, par contre, il a un effet incroyable, les amis. Un effet vraiment, t'as peur ! Puisque tu peux défausser une carte au hasard depuis ta main au cimetière et détruire tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. C'est une dinguerie ! Et aucun joueur derrière ne peut invoquer spécialement de monstres. C'est une double dinguerie ! Ah oui ! A la 5ème place, les amis, bah là, je pense qu'on est clairement dans la carte la plus emblématique de Bakura. C'est quoi ? C'est le Nécrophir des Ténèbres, un monstre à effet de fou, les amis, avec 2200 d'attaque et 2800 points de défense. Ce qui, pour l'époque, mine de rien, déjà, c'est pas si dégueulasse que ça. Et en plus de ça, elle a un très bon effet, cette carte. Puisque déjà, tu peux que l'invoquer spécialement depuis ta main en bannissant 3 monstres démons depuis ton cimetière. Encore une fois, on est dans cette idée où je vous disais que Bakura, avoir des cartes dans son cimetière, bah ça l'arrange de fou, notamment pour invoquer ce genre de carte. Et durant la fin du tour, en fait, si cette carte, elle est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite dans ta zone monstre par une carte de l'adversaire et du coup envoyée au cimetière ce tour, tu peux cibler un monstre face recto que ton adversaire contrôle, t'équipes cette carte à la cible comme une malédiction, tu vois. Et tant que cette carte est équipée à un monstre, par cet effet, bah tu prends le contrôle du monstre. C'est bénef, c'est un truc de fou. Ah oui, on aime, on adore, c'est gourmand, ah c'est croquant, c'est pimenté. À la quatrième place, les amis, une carte encore une fois qui fait flipper sa race. C'est une magie, une magie de terrain plus précisément qui s'appelle le Sanctuaire des Ténèbres. Magie de terrain incroyable. Et quand Bakura l'avait joué face à Yugi lors des matchs sur le dirigeable lors du tournoi de Batailleville, on avait tous eu des frissons, on était tous mal à l'aise parce que cette carte te met mal à l'aise parce que c'est une magie de terrain où le terrain s'enveloppe avec des yeux dans le ciel qui s'ouvrent. Ah, ça fait flipper sa race. Mais c'est stylé quand même, on va pas se mentir. Et en plus de ça, bah c'est très puissant, surtout dans le deck de Bakura puisque déjà, en plus de te plonger dans une ambiance morbide, cette carte, les amis, elle a un effet, son effet c'est vraiment un poulet gourmand, tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que si une carte, message spirituel, va être placée sur ton terrain avec tableau de la destinée. Tableau de la destinée, on en parlera juste après, les amis. Tu vas pouvoir l'invoquer spécialement comme un monstre normal de type démon ténèbre de niveau 1. Et en gros, cette carte, les amis, va te permettre d'invoquer des monstres sur ton terrain, certes de niveau 1, etc. Mais ces monstres-là, les amis, ne pourront pas être ciblés par des attaques mais ça n'empêchera pas ton adversaire d'attaquer directement tes points de vie, certes. Mais lorsqu'un monstre de ton adversaire va déclarer une attaque, tu vas lancer une pièce. Si t'as des pièces, après si t'as pas d'oseille, c'est un autre délire. Et si le résultat est face, bah t'annules l'attaque. Et si tu le fais, t'infliges des dommages à ton adversaire égaux à la moitié de l'attaque actuelle du monstre contrôlé par ton adversaire. C'est gourmand. À la troisième place, du coup, c'est la fameuse carte tableau de la destinée. Puisque ça, c'est vraiment une carte de fou. On va pas se mentir parce que ça, c'est une carte piège incroyable. C'est qu'à la fin de chaque tour de ton adversaire, tu places face recto sur ton terrain une carte message spirituel depuis ta main ou ton deck. Ou ton deck, les amis. Et si tu contrôles les cartes message spirituel I, N, A et L dans le bon ordre pour que ça fasse du coup final, là, tu vois ce que je veux dire ? Bah tu gagnes le duel. C'est un peu un exodia mais pour des cartes magie. Et Bakura, c'est sa stratégie de base de gagner comme ça. Et c'est une dinguerie. C'est trop stylé. Mais c'est incroyable. Et si une des cartes message spirituel ou tableau de la destinée que tu contrôles est retirée du terrain, toutes les cartes message spirituel et tableau de la destinée que tu contrôles sont malheureusement envoyées au cimetière. À la deuxième place, les amis, on va citer le monstre rituel Zork, Maître des Ténèbres. Un monstre avec quand même 2700 d'attaque et 1500 de défense. Zork, du coup, est un monstre qu'on voit au tout début du manga, les amis. Ça veut dire que c'est vraiment avant même que le jeu de cartes sorte officiellement. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce monstre a été créé. Et du coup, par la suite, ce monstre a été adapté en cartes. Bon, certes, la carte officielle Zork, etc., Bakura ne la joue pas. Mais vu qu'il contrôle Zork au début du manga, et ce genre de choses, on peut quand même lui attribuer cette carte, non ? C'est pour moi assez gratuit. Ça me fait plaisir de mettre cette carte dans le top. Et encore une fois, vu qu'il contrôle Zork au début du manga, par voie de conséquence, on peut se dire que, bon, ça passe, quoi. Bref, c'est quoi l'effet de Zork, les amis ? Pourquoi il est aussi haut dans le classement déjà ? Parce qu'il a des points d'attaque et des points de défense assez colossaux pour le contexte de l'époque de Yu-Gi-Oh. Et en gros, cette carte, on peut l'invoquer rituellement, certes. Et une fois par tour, on va pouvoir lancer un dé à 6 faces. Pas 7, pas 8, mais 6 faces. Et détruire surtout tous les monstres contrôlés par notre adversaire si le résultat est 1 ou 2. C'est une dinguerie ! Et si le résultat est 3, 4 ou 5, tu détruis un seul monstre contrôlé par ton adversaire. Malheureusement, si le résultat est 6, tu détruis un monstre que tu contrôles toi. Après, si c'est un monstre que tu contrôles qui voit le cimetière, derrière, ça peut t'arranger. Surtout pour Bakura qui a des effets de cimetière de dingue. Donc en vrai, cette carte l'arrange sur tous les points. Voilà. En plus, c'est une carte emblématique pour Bakura. C'est des émotions, quoi. Et à la première place, les amis, je pense clairement que c'est la carte vraiment celle-ci la plus emblématique de Bakura et surtout la plus symbolique puisqu'elle caractérise très très bien le personnage. Il s'agit de quoi, les amis ? Changement de cœur. Déjà, c'est une magie de folie, les amis. Elle a un effet de dingue. Ça veut dire que tu prends le contrôle d'un monstre de ton adversaire jusqu'à la fin du tour. Gratos, comme ça. C'est vraiment une dinguerie. Il faut savoir que c'est une carte qui a été bannie dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh pendant très 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 longtemps et qu'elle est revenue mine de rien il n'y a pas si longtemps que ça dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh. C'est une carte que tu peux jouer dans tous tes decks pratiquement même dans tous tes decks tout court. Bien évidemment, c'est une carte assez générique qui est vraiment très très forte, les amis. Et pourquoi je vous disais que c'est une carte vraiment symbolique aussi ? C'est parce qu'elle représente très bien le personnage de Bakura avec d'un côté un côté ange et d'un côté un côté démon. Donc Bakura, le jeune Bakura est vraiment quelqu'un de très pur, très gentil, même trop naïf tellement il est gentil, etc. Il est vraiment pur, c'est vraiment un ange. Et de l'autre côté, on a le Yami Bakura qui lui, c'est vraiment le roi des fumiers, un côté ange et un côté démon. Donc cette carte-là représente vraiment très bien Bakura, je trouve. Et en plus de ça, elle a un effet de dingue. C'est pour ça que je l'ai mis à la première place. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les amis. Donc voilà, les amis, c'était tout pour les 10 meilleures cartes du personnage de Bakura. Bien évidemment, il y a plein d'autres cartes qu'on aurait pu mettre dans ce top. C'est pour ça que j'aimerais faire quelques mentions honorables à certaines cartes qui auraient pu se retrouver dans ce top et pour certaines qui auraient pu même se retrouver dans le haut du panier de ce top. Donc voilà, on va en parler ensemble, les amis. Donc déjà, on a la carte monstre à effet, le noyau Diabound, les amis, qui a 1800 d'attaque et 1200 de défense et qui a un effet vraiment très sympathique puisque lorsque cette carte va déclarer une attaque, elle va gagner du coup 600 d'attaque, ce qui pour l'époque, encore une fois, c'est pas du tout dégueulasse. Et durant le tour de chaque joueur, on va pouvoir cibler un monstre face recto que notre adversaire contrôle. Il va perdre une attaque égale à l'attaque actuelle de notre noyau Diabound. On a aussi les cartes pardon, deux cartes et la carte Charité Gracieuse qui te permet de piocher trois cartes et d'en défausser deux. Donc par exemple, la Charité Gracieuse, tu pioches trois cartes en défausser deux. Pour Bakura, ça peut l'arranger de défausser des cartes à son cimetière pour derrière activer des effets ou ce genre de choses. Mais pourquoi j'ai pas mis le pot de cupidité et la Charité Gracieuse dans le top 10 à proprement parler ? C'est parce que quand même, c'est trop facile de mettre ces cartes dans le top vu que c'est des cartes assez génériques qui sont jouées par beaucoup de duelistes dans le manga tout simplement et que voilà, je préférais axer le top sur vraiment les cartes spécifiques à Bakura tout simplement mais on aurait pu les citer bien évidemment dans ce top. On a aussi une carte de fou les amis qui s'appelle le Cavalier Squelette d'Escalibur. C'est un monstre à effet avec 1900 d'attaque et 1800 de défense qui ne peut pas être invoqué spécialement par contre mais durant le tour de chaque joueur, si un effet de monstre est activé, tu peux sacrifier cette carte face recto et annuler l'activation et si tu le fais, tu détruis la carte de ton adversaire. Ça veut dire que ton adversaire active un effet, tu annules son effet, tu lui pètes sa carte, nique ta race, tu ne vas rien faire. C'est vraiment une carte de fou que j'aurais pu vraiment placer dans le haut du tableau de ce classement tout simplement. On a aussi la carte de monstre zombie gobelin les amis avec 1100 d'attaque et 1050 de défense. En gros, le zombie gobelin, c'est quoi ? C'est que si cette carte inflige des dommages de combat à notre adversaire, on va pouvoir envoyer la carte du dessus de notre deck au cimetière. Donc ça, encore une fois, ça peut nous arranger. Enfin, je dis nous, ça peut arranger Bakura plutôt. Et si cette carte monstre zombie avec max 1200 de défense depuis notre deck à notre main, sachant que les monstres zombie n'ont pas une défense vraiment très élevée. On a aussi la carte monstre emblématique, bien évidemment, qui s'appelle Sanghan, les amis, qui a certes 1000 d'attaque et 600 de défense, mais ça pue la merde. Mais ça, on s'en tamponne un petit peu la noisette de ça parce que c'est vraiment son effet qui est cool puisque si Sanghan est envoyé depuis le terrain au cimetière, on va pouvoir ajouter un monstre avec 1500 d'attaque depuis notre deck à d'autres mains. On a aussi Hades, le gouverneur des ténèbres. Qu'est-ce que j'aime cette carte ? Alors pour l'anecdote, cette carte-là, les amis, je vous raconte ma vie de fou mais ça me fait plaisir parce que ça me rappelle des souvenirs tout simplement. C'est la première carte folle que j'ai eue dans un booster Yu-Gi-Oh! il y a très très longtemps. Je crois, j'avais 5 ans les amis. C'est une vraie histoire que je vous raconte. C'est l'époque, ils vendaient des boosters Yu-Gi-Oh! à Carrefour et les boosters n'étaient même pas sortis en français. Ils vendaient des boosters en japonais à Carrefour. C'est pas une blague. Pour les plus anciens, vous devez connaître cette époque-là. C'est-à-dire des boosters Yu-Gi-Oh! en japonais. J'avais acheté ça à Carrefour. Enfin, on m'avait acheté ça. J'avais vu cette carte-là, le Hades, gouverneur des ténèbres. Je me souviens très bien. Et après, j'étais allé au foot avec mon booster de cartes et j'avais fait tomber ma carte par terre, le Hades justement. Et à mon entraîneur, il a pris la carte et en fait, par terre, il y avait du gravier, tu vois. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Bref, Hades, gouverneur des ténèbres, 2450 d'attaque, 1600 de défense. Il a un effet très sympa, les amis, en plus d'un chara-design de fou. C'est qu'on va pouvoir annuler les effets des monstres détruits au combat avec les monstres démons que l'on contrôle. Donc, si tu détruis un monstre de l'adversaire, il a vos cimetières et il active son effet dans le cimetière, il ne peut pas. Grâce à Hades, le gouverneur des ténèbres tout simplement. Vu qu'il gouverne les cimetières, etc. C'est pour ça que notre adversaire ne veut pas activer l'effet de son cimetière et ce genre de conneries. On a aussi la carte magie, le tombeau vide, les amis, qui est vraiment très forte puisque chaque joueur va pouvoir cibler un monstre dans son cimetière et va pouvoir du coup l'invoquer spécialement depuis son cimetière en position de défense face verso, ce qui est vraiment bénéf encore une fois de mettre des monstres en défense face verso pour Bakura puisqu'il a beaucoup de monstres à effet flip tout simplement. Donc flip, pour ceux qui ne jouent pas au jeu de cartes yugio c'est quoi ? C'est quand le monstre est face verso, il se retourne et en se retournant du coup il active son effet tout simplement. Donc notamment le morpho jar ou ce genre de trucs qui ont des effets comme ça. On a également le chevalier sans tête qui est un monstre normal avec 1450 d'attaque et 1700 de défense. C'est un monstre certes de merde mais en vrai ce monstre il est au coeur d'une stratégie que Bakura utilise donc voilà il aurait pu aussi être dans ce top pour la stratégie qu'il représente et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, enfin voilà les amis c'était tout pour cette vidéo sur les meilleures cartes du personnage de Bakura. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout à me dire en commentaire pour vous c'est quoi votre carte favorite de Bakura tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous on se retrouve très rapidement sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh plein de vidéos manga, animé, etc. Et en parallèle sur ma chaîne secondaire Pegasus TCG pour plein de vidéos sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh les amis donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois et si vous êtes fan du personnage de Bakura n'hésitez aussi pas à aller voir la vidéo l'histoire de Bakura que j'ai sorti sur ma chaîne tout simplement. Enfin bref les amis merci pour tout vous l'avez compris on se retrouve très vite d'ici là surtout prenez soin de vous je vous embrasse à bientôt Sol